Dans le cadre du programme Interreg des deux mères, le cluster IS a pour objectif de valoriser les initiatives qui aident les jeunes éloignés du marché du travail à acquérir des compétences professionnelles et sociales. Il s'agit de permettre l'empowerment des jeunes en les orientant vers différents parcours de développement des compétences afin de leur permettre d'accéder au marché du travail. La vidéo va s'intéresser à la mobilité internationale comme levier d'accès à l'emploi. L'ADI s'agit pour la promotion sociale et professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi en permettant à tous de bénéficier d'une expérience à l'international en tenant compte des capacités et aspirations de chacun dans une logique de promotion et en favorisant une dynamique de parcours. On considère que la mobilité internationale est un moyen pour améliorer, pour démultiplier les capacités des individus à acquérir des compétences et une expérience qui leur permettra d'avoir plus de choix. L'idée c'est qu'il vaut mieux qu'ils aient beaucoup plus d'expérience et une ouverture plutôt que d'être dans une situation de stagnation. Donc pour nous la mobilité c'est un engagement dynamique, c'est un parcours qui permet effectivement d'avoir une expérience pour faire des choix. Avant de partir à l'étranger pour réaliser un projet de mobilité, les jeunes sont accompagnés lors d'une préparation à la mobilité, divisée en cinq modules. Le parcours commence par une réunion d'information tout simplement, où toute personne qui souhaite connaître nos activités, la façon dont on va les accompagner, peut venir à cette réunion d'information. Cette réunion d'information nous permet de présenter notre accompagnement, mais aussi les différents dispositifs que nous proposons, les différents parcours que les jeunes peuvent avoir avec nous pour la réalisation de projets de mobilité internationale. Je suis venue déjà à une première réunion d'information à l'ADIS parce que je venais de terminer mes études et je souhaitais avoir une première expérience professionnelle à l'étranger. Notamment pour développer diverses compétences et aussi des compétences professionnelles et linguistiques également. Suite à cette réunion d'information, nous proposons aux participants de venir faire un premier entretien, que nous appelons en interne l'entretien d'identification. L'entretien d'identification, ça a été le moment pour moi de vraiment parler du coup de mes expériences et de mes compétences acquises jusqu'à maintenant, et également de voir mes attentes par rapport à la mobilité. Durant cet entretien, les jeunes vont présenter à la fois leur parcours, que ce soit au niveau de l'expérience professionnelle, leur parcours de formation, mais également s'ils sont déjà partis à l'étranger, il y a différents types de mobilité. Et puis nous allons apprendre à en savoir plus sur les jeunes participants, quels sont sur le long terme les objectifs de ce type d'expérience, qu'est-ce que ça va leur apporter dans leur parcours. Ça nous permet de savoir s'il est pertinent pour nous d'accompagner cette personne. J'ai reçu du coup par email un message d'un des chargés de projet de la 10 me disant que je pouvais être accompagnée sur une mobilité professionnelle. Pour les personnes que nous allons accompagner, nous allons rentrer dans le module 1, qui est donc la construction du projet. Ce module-là est à la fois composé de différents outils en ligne, donc les participants vont pouvoir avoir accès à un compte en ligne pour accéder à différentes fiches outils. On m'a donc demandé d'aller sur la plateforme en ligne. C'est un endroit où tous mes documents sont stockés. Et j'ai dû donc dans un premier temps faire mon CV Europass en ligne et également remplir une lettre pour décrire mon parcours et quel projet je souhaiterais effectuer. Également j'ai pu effectuer un test de langue en ligne pour essayer d'évaluer mon niveau en anglais pour voir dans quel type de projet également je pouvais partir. Et puis au cours d'un ou plusieurs entretiens, nous appelons aussi en interne des entretiens de définition, les participants vont pouvoir être accompagnés par les chargés de projet pour affiner le remplissage de ces documents, affiner les différentes présentations de leur parcours, etc. On a donc trouvé ensemble une structure qui pouvait correspondre à mon projet professionnel et également qui correspond à les compétences linguistiques que je voulais développer pour ce projet. Au moment où la structure d'accueil accepte le participant, nous allons continuer à affiner la construction du projet pour que le participant sache exactement l'environnement local, l'environnement national du pays dans lequel il va se retrouver, les spécificités même du projet, quel type d'activité, comment est la structure, etc. Et donc ça, nous avons là aussi encore sur notre passeport mobilité, donc l'outil en ligne, nous avons un certain nombre de fiches que le participant va devoir compléter pour justement apprendre à connaître le projet vers lequel il va s'orienter. Du coup, je souhaitais effectuer un stage en relation avec des projets européens. Et la 10 avait donc des partenaires forcément dans ce domaine et avec l'aide du coup de la 10, j'ai postulé auprès d'un des partenaires qui m'a ensuite accepté pour le stage professionnel. Une fois que l'ensemble des documents sur ce passeport de mobilité en ligne sont complétés, nous allons pouvoir passer au module 2 qui est la validation du projet. Cette validation, c'est simplement un entretien qui va permettre d'officialiser le fait que le participant va partir avec la 10 sur ce projet de mobilité. Donc il y a notamment une convention de mobilité à signer avec nous, un certain nombre de démarches administratives à réaliser pour officialiser ce départ. Une fois que l'ensemble de ces documents sont signés, validés, qu'on a officialisé le fait qu'il avait parti avec nous, nous allons passer à un troisième module, la formation au départ. La préparation qui est en collectif, ça s'effectue sur deux jours à Roubaix, où on avait différents modules pour nous préparer à la mobilité. Cette formation au départ, elle est composée de différentes sessions. Il y a une première session sur l'Europe, la deuxième session c'est le forum des projets, où chaque participant va pouvoir présenter le projet vers lequel il va partir. C'est le moment où on échange sur quel projet on va faire à l'étranger, combien de temps on part, pourquoi, etc. Et ça c'était vraiment un moment d'échange qui rassure aussi avant un départ, et qui permet aussi de poser, que certains posent des questions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé, et c'est très interactif. La troisième session c'est plutôt sur l'interculturalité, et la quatrième session c'est la valorisation du projet au retour. On estime utile et indispensable pour chaque participant de connaître déjà différents outils et différentes méthodes pour pouvoir valoriser son projet de mobilité au retour. Ensuite, une fois que ce module 3 est réalisé, on va passer au module 4, qui est donc la finalisation du projet. C'est encore par le biais d'un entretien individuel, lors duquel on va faire les dernières démarches administratives et logistiques. L'achat des billets, de transport international, la signature d'une convention de partenariat qui inclut également la structure d'accueil, puisque la structure d'accueil a également un certain nombre d'obligations, de devoirs vis-à-vis de la 10 et vis-à-vis du participant qu'ils vont accueillir. Et puis il y a également les derniers détails en lien avec l'accueil, les conditions d'hébergement, etc. C'est les dernières petites questions qu'on peut se poser avant de partir. C'est un entretien aussi qui m'a beaucoup apporté pour finaliser ma préparation au départ. Après toutes ces étapes, le jour du départ est enfin arrivé. Caroline est partie à Palerme, en Italie, pour effectuer son stage chez Cesier. Je fais actuellement un stage Leonardo, c'est un stage professionnel financé par la Commission européenne. Ça fait maintenant un mois que je suis ici et je travaille pour une organisation qui s'appelle le Cesier, qui est une ONG. Donc ils travaillent principalement sur la coopération européenne et internationale. Ils ont également un pôle de mobilité, donc ils accueillent et ils envoient également des volontaires à travers des programmes européens. Donc je vais commencer bientôt à travailler sur l'écriture d'un projet qui sera donc à soumettre en ligne fin mars. Avec l'aide d'un chargé de projet, on va vraiment écrire tout le projet qui, s'il est approuvé, sera mis en place dans quelques mois. La vie à Palerme se passe vraiment très bien. La ville est vraiment très vivante et les gens sont vraiment chaleureux. C'est vrai que c'est très facile de rencontrer et de faire de nouveaux amis ici. Après le travail, bien souvent, on va prendre des apéritifs avec les collègues et c'est vraiment sympa. Quelques jours après l'arrivée, le participant reçoit un email avec des questions de suivi sur l'expérience de mobilité. Nous allons également évidemment être en lien avec le responsable au sein de la structure d'accueil pour là aussi nous assurer que tout se passe bien. Évidemment, tous les chargés de projet restent disponibles vis-à-vis des participants en cas de difficulté. Une fois que le projet de mobilité est réalisé, l'ensemble des participants reviennent ici à la 10 pour réaliser un dernier entretien. C'est le dernier module, le module 5, que nous appelons évaluation et capitalisation. C'est pour à la fois permettre aux jeunes de pouvoir s'auto-évaluer, évaluer le projet de mobilité qu'il a réalisé, quelles compétences est-ce qu'il a acquis. Évidemment, nous faire part des expériences, des activités réalisées, de manière générale faire un bilan sur comment ça s'est passé, mais également pour que ce participant puisse identifier précisément les compétences acquises, qu'il va pouvoir revaloriser par la suite. L'idée étant vraiment d'accompagner jusqu'au bout le participant pour faciliter soit son retour à l'emploi ou une reprise de formation, etc. Six mois après le retour, nous envoyons à chaque participant un questionnaire pour savoir en fait ce qu'ils sont devenus, si le projet de mobilité a eu un réel impact sur le parcours de chaque jeune. L'idée vraiment c'est encore une fois que tout cet accompagnement puisse avoir une vraie cohérence dans le parcours global de la personne. Grâce du coup à mon stage que j'ai effectué à Palerme, j'ai vraiment pu acquérir des compétences, notamment dans tout ce qui est l'écriture de projets européens, puisque c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Travailler sur un projet qu'on va soumettre à la Commission européenne, de la description du projet jusqu'à planifier les activités, le budget, etc. Et également forcément des compétences linguistiques, puisque maintenant je suis beaucoup plus à l'aise avec l'italien. J'arrive à avoir des conversations de la vie de tous les jours, plutôt le langage plus courant. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment amélioré. Grâce à cette expérience je me sens vraiment plus armée, parce que j'ai vraiment acquis de nombreuses compétences professionnelles, mais aussi sociales et linguistiques. Et ça va me permettre de pouvoir vraiment valoriser et me sentir finalement avoir plus confiance en moi pour de futurs entretiens d'embauche. Merci. 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 Merci.